Alors moi, je touche à 120 mètres à la 0,20 grammes, hop-up réglé à 1 joule 1. Voilà, ça c'est quelque chose que j'entends assez régulièrement, en tout cas que je vois, c'est... Alors 120 mètres, j'abuse, mais comme ils abusent eux aussi, je pense qu'on peut tous abuser, et comme ça, ça fait l'escalade. Alors ici, on va s'intéresser aux trajectoires. Aux trajectoires, je crois que c'est une discipline qui s'appelle la balistique. Et on va s'intéresser surtout aux différentes forces qui vont s'appliquer sur notre bille, une fois qu'elle est sortie de notre canon. Parce que je suis intimement convaincu que c'est par la compréhension des forces et des enjeux, justement, qui tournent autour de cette petite bille, qu'on va pouvoir, nous, définir une trajectoire qui serait idéale. Je vous spoil la fin, on est encore sur Columbo, il y a pour moi deux trajectoires qui sont idéales. Mais aujourd'hui, on va commencer par les deux extrêmes, et voir si, avec ces deux extrêmes, on ne peut pas déjà comprendre quelque chose. Alors, je vous avais déjà fait le coup de verser de l'eau et de parler de l'eau comme ingrédient principal de la bière. Alors, il faut savoir que c'est aussi un adjuvant de fabrication. Ça va permettre, pendant le process, de refroidir la future bière qui est chaude, pour justement avoir la bonne température et lancer une fermentation. L'eau, justement, il faut éviter qu'il y en ait sur le bar. Donc, on va utiliser un petit sous-boc. Je te remercie, Paul. Je te remercie. Je pose le sous-boc. Tac. Les sous-bocs, c'était très intéressant. Il y a Barbar, je crois, qui avait fait un sous-boc qui était découpable, et qui, finalement, était une sorte de ring pour faire un combat de pouces. Ça, c'était vraiment marrant. Donc, la bière, les sous-bocs, on pourrait en parler pendant des heures. Mais, aujourd'hui, vous êtes venus pour ça. Un petit stylo de craie. Donc, j'en ai un. Et j'en ai un deuxième. Et je me suis permis... Je vais en boire un peu, quand même. C'est une chaleur, dans cette chambre froide. Tac. Un petit tableau noir. Hop. On va l'atterrir, comme ça. Ouais, plus comme ça. Voilà. C'est bon ? Tout le monde voit ? Parfait. Il reste encore un peu de flotte. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? On va parler de balistique. Tout simplement, de balistique. Je vais... Je vais, en fait, et on va ensemble, définir ce qui se passe au niveau de cette petite bille qui est là. Vous la voyez ? Tac. Le petit point blanc. Alors, je suis désolé, il a été un petit peu... Un petit peu griffé. Je vais dessiner un canon qui serait comme ça. Ouais, voilà. Paf. Bon. Voilà. Vous avez votre canon. Ici, on a notre bille. Et notre bille, une fois qu'elle est sortie de notre canon, d'accord, il y a des forces qui vont s'appliquer sur elle. OK ? On va faire énormément d'approximations ici, mais c'est juste pour qu'on comprenne un petit peu comment se définit une trajectoire. On va aborder la trajectoire qui est celle-ci. Alors, quand vous ouvrez vos nouvelles répliques, vous avez normalement un petit fascicule qui vous dit, en gros, qu'il ne faut pas tirer sur des gens, même si personne ne respecte ça, finalement. Mais surtout, vous avez une méthode pour régler votre hop-up. Vous avez, paf, vous avez un truc à peu près droit, et puis vous avez un truc qui monte. Nous, ici, on va commencer par celle qui tombe, comme ça, et on va l'appeler la chute accélérée. Voilà. C'est tout simple. Donc, la chute accélérée, en gros, c'est quelque chose qui va faire comme ça. Alors, voilà, ça, c'est la chute accélérée avec le sol qui serait ici. Cette chute accélérée, quelles sont les forces en présence quand on sort de notre canon ? Il y en a une qui est immuable. C'est ce qu'on appelle le poids. Le poids, c'est la masse de votre bille dans un champ de gravitation. D'accord ? On est proche de la Terre, donc cette masse... La masse, en fait, c'est la quantité de matière qu'il y a dans votre bille. Le poids, c'est comment cette quantité de matière accélère vers le sol. Tout accélère vers le sol tout le temps. Si je prends ce stylo et que je le pose sur ma main, le fait que je le sente, c'est que ce stylo essaye encore de descendre. Sauf que, ben, moi, je le retiens. On tombe tous tout le temps. Voilà. Donc, le poids, il va gagner tout le temps. Colombo, je vous spoil, le poids, il gagne tout le temps. Le poids, on va le dessiner. On va le dessiner et pour le dessiner, on va utiliser ce qu'on appelle un vecteur. C'est très simple. Un vecteur, c'est une origine, une direction. La direction, ce serait Paris-Lille. D'accord ? Vous voyez la direction. Un sens. C'est pas la même chose de faire Paris-Lille ou Lille-Paris. Ok ? Et une norme. La norme, c'est finalement la taille de ce vecteur, de ce trait. Parce qu'un vecteur, c'est un trait. Si j'ai un vecteur qui représente 10 newtons, d'accord ? Je fais 10 centimètres. Si je dois en représenter un qui fait 12 newtons, je fais 12 centimètres. Ok ? C'est pour pouvoir les additionner à la fin. Vous allez voir, c'est hyper simple. Mon poids, ce vecteur, cette force, a une origine. L'origine, c'est le centre de gravité de l'objet. Ça tombe bien, c'est une bille. Donc, c'est juste un point. Si c'était une voiture, ce serait le centre de gravité de la voiture. C'est pas la roue avant droite. C'est vraiment le centre de gravité de l'objet. Donc, nous, ici, c'est encore plus simple. Donc, ce poids, il a une origine. C'est le centre de gravité de la bille. Il a une direction. Cette direction, c'est perpendiculaire à l'horizontale. C'est comme ça qu'on monte des murettes droites. On utilise un fil d'aplomb, tac, et on a notre aplomb, donc notre perpendiculaire au sol. Donc, il a une direction. Il a un sens. Le poids a un sens. Le poids, c'est vers le bas. Voilà. Donc, je vais finir ma petite flèche comme ça. Donc, ça, c'est mon poids. Il a une norme. Cette norme, on peut la calculer. On a la masse de l'objet. On a notre accélération, donc notre pesanteur. Et pour ceux qui sont encore là et qui ont peu de peur, j'ai demandé à Payobam, j'ai acheté à Payobam un kit. D'accord ? Donc, ce kit se compose d'un patch. Ça se compose de deux stickers. Et ça se compose de deux photos sous forme d'un fly. Avec, merci pour votre soutien, le set Black Hawk Down. J'en ai acheté un pour moi. C'est celui-là. J'en ai acheté un pour vous. J'en ai acheté un pour vous. Alors, pour pouvoir le gagner, c'est très simple. Vous vous abonnez à la page de Payobam. C'est moi qui décide de faire ça comme ça. Vous vous abonnez à la page de Payobam. Vous trouvez la vidéo où il parle justement de ça. Et, et, et. Et vous me donnez le poids d'une bille de 0,40 grammes sur la Lune et sur Jupiter. Il tirera au sort et il vous enverra directement ce petit kit. Ceci étant dit, voilà notre poids. On va l'appeler petit P avec une flash. C'est tout. Ce poids, il est toujours là et il est stable. Pourquoi ? Parce que notre bille, elle ne perd pas de masse. Donc, ce poids, il va toujours rester là. On va y ajouter une autre force qu'on connaît bien. C'est la vitesse. La vitesse origine centre de gravité de l'objet. Donc, notre bille. La direction de la vitesse. On va dire qu'on est plutôt un bon tireur. On s'est mis parfaitement à l'horizontale. D'accord ? Parfaitement à l'horizontale. Le sens de cette vitesse, c'est de l'autre côté du canon. Donc, on va dire vers l'avant pour nous. Vers l'avant. Et sa norme, je ne la connais pas vraiment. D'accord ? Sa valeur, je ne la connais pas vraiment. Mais je sais qu'elle est bien supérieure au poids. Parce que sinon, tac, on tomberait comme ça. Alors que là, il vient, on descend. Donc, on ne tombe pas, tac, directement comme ça. On descend. Donc, il y a bien un déplacement. Donc là, ce que je vais faire, je vais la dessiner comme ça. Un truc assez long quand même. Hop. Ça, c'est ma vitesse. V. Ok. Si ça se passait comme ça, ce serait cool. Mais quand on a une vitesse et qu'on est dans un fluide, l'air, c'est un fluide, on a automatiquement, et c'est quelque chose qui est extrêmement important ici, et pour tout le reste de la vidéo et dès qu'on parlera de trajectoire, c'est ce qu'on appelle une traînée. La traînée, si vous n'avez qu'un seul truc à retenir de cette vidéo, la traînée, elle est induite par la vitesse. et là, la même direction que la vitesse est de sens opposé. Et c'est notre traînée, ici, c'est quelque chose, en sport automobile, c'est extrêmement important de réduire la traînée. C'est des enjeux à plusieurs millions d'euros de réussir à avoir un aérodynamisme pour réduire cette traînée. Cette traînée-là, c'est ce qu'il y a de plus important dans tout ce que je vais dire. Cette traînée, elle est liée à la vitesse, ok, mais elle n'est pas proportionnelle. Imaginons qu'ici, moi, je suis, donc on va dire que je suis à la 0,40, d'accord, grammes, voilà, tac, et je suis à 400 FPS. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup, 400 FPS. On va dire 200, on va dire 200, ça sera mieux. Tac, 200, je vais mettre FPS. Bon, je suis désolé, système métrique, machin, truc. 0,40, 200 FPS. Ok, j'ai une traînée, peu importe combien, on pourrait la calculer, mais ce n'est pas l'objet. Ce qui est important avec la traînée, c'est qu'elle est au carré. Il y a une vitesse au carré. Ce qui fait qu'à 0,40, à 200 FPS, je vais ralentir, parce que la traînée, vous voyez bien qu'elle n'est pas dans le bon sens, donc je ralentis. Mais si je suis à la 0,20, à 400 FPS, j'ai une traînée qui n'est pas double, hein, j'ai multiplié par deux. Comme je suis au carré, je suis quatre fois plus fort. Ce qui implique, et retenez bien ça, c'est que quand je double ma vitesse, je ralentis quatre fois plus vite. Ici, plus vous allez vite, plus vous allez ralentir vite. C'est pour ça que j'aime les bilantes, et ce sera très important pour plus tard. Donc ici, voilà globalement les forces qui s'appliquent pour notre première trajectoire, l'accélération vers le bas. On a une vitesse, on a un poids, et on a une traînée parce qu'on a une vitesse. Et là, on va faire quelque chose qui a un nom qui est un peu moche, qui s'appelle un polygone des forces. Voilà, on va juste faire une addition avec des traits. C'est pour ça qu'ils font une norme. Donc, vitesse, tac, moi, j'ajoute mon poids en origine, en direction, en sens et en norme. Et j'ajoute, bah, ma traînée en origine, en direction, à peu près, en sens et en norme. Tac. Et ça me donne un point qui est ici. Alors, je pourrais le faire d'autres manières. Je pourrais ajouter la traînée puis le poids. Je tomberai parfaitement au même endroit. Et là, je vais essayer de prendre un truc qui me permettra de tirer un peu droit. Voilà, tac, hop, aller à du direct, tac, un bout de carton. Hop, et ici, on va avoir, tac, ce trait jaune-là. Ce trait jaune-là, je vais l'appeler, on va même pas l'appeler, d'ailleurs, on va même pas l'appeler. Ce trait jaune-là, c'est ce qu'on appelle la résultante des forces. C'est globalement, avec ce qu'on connaît là, voilà la direction, le sens, la norme de la trajectoire de ma vie. En gros, j'accélère vers le sol. Je veux dire, je tombe. Si vous accélérez vers le sol, vous êtes en train de tomber. Donc ça, quand il n'y a pas de hop-up, voilà à quoi ça ressemble. Et c'est intéressant de parler de cette première chose parce que cette première chose va nous permettre d'introduire quelque chose qu'on a découvert il y a pas mal de temps, c'est-à-dire l'effet hop-up. L'effet hop-up pour arriver sur une stratégie, sur une stratégie de dévier la trajectoire pour monter et espérer aller un petit peu plus loin. On va faire ça tout de suite. Alors, nous revoilà. Nous revoilà. Et cette fois-ci, on va satelliser des choses. Et quand on satellite, ça me donne toujours envie de parler de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques parce que c'est quand même eux. C'est pas les premiers à avoir marché sur la Lune et ça, bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est quand même eux qui ont réussi à satelliser le premier objet. Spoutnik. C'est eux qui détiennent quand même énormément de records. Alors, du coup, un ami, voilà, je lui ai acheté l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques avec... C'est un joueur de hockey. Mais bref, voilà, il fallait que je le mette. Il m'a demandé, tac, c'est chose faite. Alors, ça tombe bien parce qu'on va parler de satellisation. La deuxième trajectoire qu'on a sur notre petit fascicule, je vais la mettre un petit peu par là. Voilà, donc imaginons, tac, on a notre seul qui est toujours ici, et... tac, voilà, on s'attélise. Finalement, on s'attélise. Pourquoi ? Pourquoi on s'attélise ? On s'attélise parce qu'on a ajouté du hop-up. Le hop-up va donner une rotation à votre bille. Et on a découvert, mais il y a pas mal de temps avant l'invention... C'est pas l'invention du joueur hop-up qui a fait découvrir en fait ce phénomène-là. L'effet Magnus, en fait, c'est une déviation de la trajectoire d'un objet mis en rotation. et cette déviation à la même direction, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe de rotation. On fera une vidéo complète sur l'effet Magnus, notamment sur le sidespin. Mais retenez que c'est une déviation de la trajectoire et quand c'est bien fait, quand votre joint hop-up est bien monté et que vous êtes bien perpendiculaire au sol, du coup, votre bille, elle va monter. Donc là, on va ajouter du hop-up. Le hop-up, il a une origine, toujours, centre gravité de la bille, il a une direction. Et quand c'est bien fait, c'est la même direction que le poids. C'est génial. Il a un sens inverse au poids, donc là, ce sera vers le haut et il a une norme. Et dès qu'on connaît quelque chose, du coup, on en met beaucoup. Donc là, ce qu'on va faire, hop, bon là, ça se croise, je suis désolé, ça n'a rien à voir. On va essayer de l'effacer un peu. Non, je n'y arriverai pas. Donc, ce n'est pas très grave. Finalement, ce n'est pas très grave. Donc là, j'ai mis mon hop-up. Je vais l'appeler un petit H comme ça. Hop-up. Donc là, j'ai ajouté du hop-up. Si j'ai ajouté du hop-up, on va refaire notre polygone des forces et puis on va bien voir ce que ça va nous donner. Mais vous pressentez déjà qu'on va plutôt partir vers l'autre. Donc, notre poids, tac, on le redessine. Hop, on était pas mal. Là, notre traînée, on arrive sur quelque chose qui est à peu près comme ça, la traînée. Hop-up. Ouais, quelque chose comme ça. Tac. Et donc, j'ai ma résultante des forces cette fois-ci, qui est... Oula, je vous ai fait trouver. J'ai ma résultante des forces qui est comme ça. Voilà. Tac. Donc là, je m'envole. Là, je m'envole. Donc, j'ai même un angle. Je pourrais savoir jusqu'à quelle hauteur je peux aller avec les conditions initiales. Voilà. Là, je m'envole. Le hop-up, il est lié à quelque chose. Le hop-up, il est lié à la vitesse. Le poids gagnera toujours. Parce que là, quand vous regardez ça, là, ça s'arrête ici. Mais on va pas monter éternellement. Vous vous rendez bien compte qu'on peut pas... Voilà. À part si on est dans la Vega Missile, mais là, on va pas monter éternellement. Là, c'est une série Netflix, ça. C'est-à-dire que ça part bien, ça monte, et puis, ça s'arrête, on t'annonce qu'il n'y aura pas de saison 3. Sauf que moi, j'aime bien quand c'est une saison 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que nous, on va tout effacer et on va voir ce qui se passe après. Parce que peut-être, quelque chose va nous intéresser. J'efface tout ça, je reviens. Nous, revoilà ici. on a vu que la première trajectoire, c'était l'accélération vers le bas. Et vous vous souvenez qu'il y avait un polygone des forces qui, globalement, pointait vers le bas. D'accord ? Au-dessus, on a quelque chose qui est parfaitement la symétrie et un polygone des forces qui, globalement, allait au-dessus parce qu'entre les deux, on avait ajouté du hop-up. Ok ? Ici, on sait bien que ça s'est arrêté. D'accord ? Là, on est sur Breaking Bad. C'est la fin. Paf ! On est tombé au sol. Par contre, ici, on ne va pas s'élever éternellement. Nous, ici, on va avoir une trajectoire qui va faire quelque chose comme ça. Tac ! Et qui, finalement, va tomber vers le sol. Donc, dans cette première partie, on est ici. Dans cette deuxième partie, on est là. c'est moche, mais c'est imagé. Mais il se passe quelque chose, là. Entre les deux extrêmes, il y a souvent une petite vérité, quand même. Ici, ou, allez, un peu plus comme ça. Là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose qui vient de se passer. C'est un moment fugace. C'est quelque chose de très, très fin. Un petit peu comme le sourire qu'on a quand on allume une cigarette et qu'on se rend compte qu'elle est nocive. Ça s'efface très, très vite. Mais ici, je pense qu'on peut peut-être trouver nos deux trajectoires idéales. Et ça, je pense que la prochaine fois, il faudra qu'on en parle. qu'on en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada